Dans la région des Saouira, sur une terre de limon et de calcaire, a été créé, il y a une vingtaine d'années, un vignoble original qui produit ici l'un des meilleurs vins blancs de tout le royaume. Le domaine du Val d'Argan, c'est l'histoire d'un homme qui a grandi au Maroc et a fait ses armes à Châteauneuf-du-Pape, au Chili et en Argentine. Dans les années 90, Charles retourne dans son pays d'adoption pour créer Ex nihilo, un vignoble de 50 hectares de cépage, issu de la vallée du Rhône. Ici, c'est la première génération de la viticulture dans cette région, puisque je suis le premier à avoir introduit la viticulture de cuve. Il ne se produisait pas du tout de vins dans cette région. Très vite, j'ai eu du succès avec les vins blancs et c'était plus tardif avec les rosés et les rouges, parce que notamment les rouges sont plus difficiles à élaborer, parce qu'il y a une question de terroir qui se pose. Et là, en étant avec des vignes jeunes, on n'arrive pas forcément à la meilleure qualité tout de suite. Tandis que maintenant, j'ai ces parcelles qui sont devant nous, ce sont des vignes qui ont 20 ans. On arrive quand même à extraire le bon. Bouillies bordelaises, mêlées de talc et de soufre pour protéger la vigne contre le mildiou et autres maladies. Désherbage thermique avec les ânes qui crachent le feu et brûlent les mauvaises herbes. Au Maroc, le Val d'Argan est la seule exploitation viticole certifiée en agriculture biologique. Pour lutter contre l'importante chaleur estivale qui brûle les raisins, Charles Melia a réalisé une première mondiale. Il entoure ses pieds de vigne de sorgho, une céréale aux feuilles froides qui recouvre entièrement les grappes de raisins et ainsi les protège. On s'est mis à semer le sorgho au pied des vignes. Et là, on a trouvé que c'était formidable parce qu'il est en parasite de la vigne, mais il ne la gêne pas parce que son système racinaire ne dépasse pas 10 cm. Et donc, on peut entretenir le sorgho sans pénaliser la vigne. Le résultat, c'est qu'on vendange quand on veut, quand on vendange quand on veut. On vendange à pleine maturité et on a du meilleur raisin et donc du meilleur vin. Le vin blanc du Val d'Argan est un assemblage de différents cépages, tempéré par la clérette, l'uniblanc, le bourboulin, le grenache blanc et le muscat. Bon, je vais goûter ce vin. Il n'y a que moi qui déguste, pas vous. Vous, vous le faites, mais vous n'en buvez pas. Allez, je vais voir ce qu'il donne. La chumazelle fait le gaz, il y a un petit dégagement de gaz carbonique, mais ça permet de conserver le fruit et la fraîcheur du vin dans la bouteille plus longtemps. En fait, c'est la tradition française qui est déplacée au Maroc. Et c'est pourquoi le vin est connu maintenant, il est apprécié, parce qu'il est fait suivant des habitudes de Châteauneuf du Pape. Pour élaborer ces fameux vins blancs et vins rouges, Charles utilise toutes les ressources naturelles que lui offre ce pays. Goliath, le dromadaire, tire la charrue antique pour retourner en douceur la terre rouge du domaine. Sous-titres par Jérémy. C'est aussi ça le domaine du Val d'Argan, un art de vivre et de travailler où toute chose est naturelle. Avec les pierres ramassées sur sa terre, Charles s'est construit son domaine juste en lisière des vignes. Aujourd'hui à la retraite, il s'adonne à son plaisir favori, réaliser le meilleur swing qui envoie les petites balles blanches sur la terre rouge de son vignoble. J'ai vraiment mis la main à la patte, mais en même temps j'ai formé le personnel pour ce travail. J'ai bourgeonné, j'ai labouré, j'ai pioché, j'ai taillé les vignes, j'ai mis en bouteille. Alors il y a une chose que je fais encore bien, c'est de boire du vin. Les vins du Val d'Argan tronnent aujourd'hui sur les plus belles tables du royaume. Autant de vins élégants et vrais, nés de la passion d'un homme pour son métier et de l'envie de les produire sans autre contrainte que celles dictées par la nature elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !